Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Alors je vous propose avant de commencer l'enseignement de la parole de Dieu, de vous lever et de serrer la main de votre voisin de gauche et ou de droite. Vous pouvez leur faire un câlin aussi si vous voulez et de lui dire que le Seigneur te bénisse ce matin. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes au chapitre 23 du livre d'Exode. Chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons vu les dimanches précédents que Dieu a conclu une alliance avec son peuple en lui donnant la loi. Et nous l'avons vu à partir du chapitre 20. Et à l'époque, généralement les alliances se terminaient par des bénédictions et des malédictions qui décrivaient ce qui arriverait si l'alliance était rompue ou si l'alliance était respectée. Et le livre d'Exode ici n'en fait pas exception. Donc après que Dieu ait donné sa loi à son peuple, après qu'il ait conclu une alliance avec lui, Dieu va leur décrire ce qui arrivera, s'ils respectent ou non l'alliance qu'il a conclue avec eux. Et c'est ce que nous allons voir dans la lecture de ces versets. Donc je vous propose donc de lire Exode de 23 à partir du verset 20. « Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolèrerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires, car mon ange marche devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Cananéens, des Héviens et des Yébouziens. Et je les exterminerai. Vous n'adorerez pas leur Dieu et vous ne leur rendrez pas de culte. Vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Au contraire, vous renverserez leur statut et vous mettrez en pièce toutes leurs stèles sacrées. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femmes qui avortent ou qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous les frelons pour chasser les Héviens, les Cananéens et les Hittites devant vous. Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année pour que les terres ne soient pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s'y multiplient pas à vos dépens. C'est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur au fur et à mesure que vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays. Je fixerai vos frontières et votre territoire s'étendra de la mer des Roseaux à la Méditerranée et du désert du Sénai à l'Euphrate car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir et vous les chasserez devant vous. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils ne demeureront pas dans votre pays afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leur Dieu car vous seriez alors pris à leur piège. Amen. Imaginez maintenant que vous avez un super-héros comme ami, un ange protecteur, un ange gardien qui veille sur vous. Quelle serait alors votre attitude ? J'imagine que vous marcherez fièrement dans la rue, dans la nuit, sans crainte, aucun mal, sachant que votre ami, le super-héros, veille sur vous. vous ne serez pas inquiet quelles que soient les circonstances de votre vie parce que vous êtes assuré que votre super-héros qui est votre ami est toujours avec vous et qu'il prend soin de vous, il vous protège et qu'il vous sortira de quelques mauvais espaces que vous pourriez traverser. Vous ne connaîtrez pas la défaite. Votre victoire serait assurée face à quiconque. N'est-ce pas ? Est-ce que vous aimeriez avoir ce genre d'ami-là ? C'est en tout cas ce que Dieu promet ici à Israël. Plus qu'un super-héros, Dieu leur promet de leur envoyer un ange pour les protéger en chemin et les conduire jusqu'au lieu qu'il a préparé pour eux. Et avant de détailler les bénédictions que le peuple recevra s'il obéit au commandement qu'il a fixé, Dieu fait deux choses. Premièrement, il rassure son peuple. Le peuple de Dieu ne sera pas tout seul dans cette expédition pour la conquête du pays de Canaan. Dieu veut qu'il sache qu'il sera toujours avec eux pour les protéger et les conduire à bon port jusqu'au pays qu'il leur a promis. C'est Dieu lui-même qui va les conduire et c'est Dieu lui-même qui va les faire entrer dans ce pays promis. Ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte en déployant toute sa puissance, ce Dieu qui les a qui a ouvert la mer rouge pour qu'il passe à pied sec, ce même Dieu qui a englouti l'armée du Pharaon qui a essayé de les suivre, ce Dieu-là qui les a nourris en pourvoyant dans le désert de la manne, de la viande, de l'eau dans le désert. Que peut-il leur arriver si ce Dieu-là est avec eux ? Nous l'avons chanté « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Somme 34, verset 7 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est ce que Dieu promet ici à Israël. Je vous enverrai mon ange qui marchera devant vous pour vous protéger et pour vous conduire jusqu'au pays que je vous ai promis. Deuxième chose, Dieu prévient son peuple. « Attention, je vous envoie mon ange mais respectez-le, écoutez-le, obéissez-lui et ne lui résistez pas. Il ne le tolérera pas parce qu'il est mon représentant. Mon nom est en lui. » En d'autres termes, s'il parle, c'est moi qui parle à travers lui. « L'écouter équivaut à m'écouter. De la même manière que vous me devez obéissance, vous lui devez également obéissance. Lui résister équivaut à se rebeller contre moi. Sa présence même est équivalente à la présence de Dieu. » On voit donc ici que cet ange de l'éternel n'est pas simplement un messager, un simple messager. Il n'est pas non plus simplement un ange. Il est clairement associé ici à Dieu et identifié comme tel. Et cela est confirmé par sa capacité à pardonner, à pardonner ou à ne pas pardonner. Au verset 21, on peut lire en effet « Ne lui résistez pas, il ne tolèrerait pas votre rébellion. » La version que vous avez dans les bancs dit « Ne lui résistez pas, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. » Or, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Nous dit l'Écriture. qui est donc cet ange de l'Éternel, cet ange gardien qui parle de la part de Dieu, qui agit comme Dieu et qui est capable de pardonner les péchés. Ce messager est distinct de Dieu puisque Dieu dit qu'il va l'envoyer. Mais pourtant, il a les mêmes caractéristiques divines qui sont attribuables à Dieu seul. Et c'est pour cela que certains commentateurs pensent qu'ici, on peut aisément identifier la deuxième personne de la Trinité, Dieu, le Fils, Jésus-Christ lui-même. bien avant la naissance de Jésus, bien avant qu'il prenne la forme humaine pour descendre sur la terre, Jésus était à côté, aux côtés de son peuple pour le conduire, pour le protéger, pour le diriger. Et c'est lui qui marche avec eux, qui marche devant eux et qui va les conduire jusqu'au pays de Canaan, le pays que Dieu a promis à Israël. Que ce soit la bonne interprétation ou pas, l'ange de l'éternel qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et ici pointe en tout cas vers Christ. L'apôtre Paul dira d'ailleurs dans 1 Corinthien 10, on va lire, vous pouvez ouvrir vos bibles dans 1 Corinthien chapitre 10, et nous lirons le verset 4. Je reprends rapidement à partir du verset 1. Il dit « Car il ne faut pas que vous y nourriez ceci, frère. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuitée, ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse dans la nuit et dans la mer. Ils ont tous mangé même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. » L'apôtre Paul suggère bien ici que Jésus, Christ, était présent aux côtés de son peuple. Au verset 9, aussi toujours de 1 Corinthien 10, il dit « N'essayons pas de forcer la main au Christ comme le firent certains d'entre eux pour cela ils périrent sous la morsure des serpents. » Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, ils se souviennent de cet épisode du serpent des reins. Donc, Paul suggère ici effectivement que Christ était aux côtés de son peuple dans le désert. Et comme l'ange de l'éternel, Jésus-Christ est notre protecteur, notre super-héros. Par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, Christ est avec nous tous les jours. Et il l'a promis, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme l'ange de l'éternel, Christ est notre guide. On se souvient lorsque Thomas pose la question à Jésus « Comment savons-nous où tu vas ? Comment pouvons-nous connaître le chemin ? » Quelle est la réponse de Jésus ? « Je suis le chemin. » Jésus est le chemin et nous sommes appelés à le suivre tout au long de notre vie chrétienne, tout au long du chemin, jusqu'à ce qu'il nous mène à la terre promise, le royaume de son Père, là où il allait lui-même nous préparer une place. Comme l'ange de l'éternel, Jésus parle de la part de Dieu. Jésus est le verbe, la parole même de Dieu. Il est le messager que Dieu a envoyé pour nous apporter la bonne nouvelle du salut. Et comme pour l'ange, Dieu nous demande de l'écouter. Voici comment Dieu présente son fils dans Luc 9, 35. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Que se passera-t-il si nous refusons de l'écouter ? Eh bien, comme pour l'ange de l'éternel, c'est à nos risques et périls si nous refusons d'écouter Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. C'est en lui seul que nous avons le pardon des péchés. Si nous nous rebellons contre Christ, contre celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, comment pourrions-nous être pardonnés ? C'est lui seul qui peut nous sauver, nous dit la parole. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Si nous refusons de l'écouter, comment pourrions-nous être sauvés ? Enfin, comme l'ange de l'éternel, Jésus porte le nom de Dieu. Jésus est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il est Dieu, le Fils. Il a les mêmes attributs divins que Dieu, le Père. Hébreu 1, au verset 3, nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'expression même de son être, de sa personne. Nous aussi, nous avons donc notre ange gardien, Jésus-Christ, que le Nouveau Testament identifie comme le Fils de Dieu, l'auteur de notre salut, le seul chemin qui nous mène au Père, qui nous mène à la terre promise que Dieu nous a promis, au royaume de Dieu. Et cela devrait nous encourager dans notre pèlerinage ici-bas. Comme Israël a reçu Canaan en cadeau et gratuitement, non pas parce qu'il le méritait, parce qu'il était plus sages ou plus intelligents que les autres peuples, mais simplement parce que Dieu les a choisis et a choisi de leur donner le pays de Canaan pour possession. Dieu nous a offert à tous qui sommes ici le salut gratuitement, non pas parce qu'on le mérite, mais à cause de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ qui l'a envoyé. Mais nous n'avons pas encore atteint la terre promise comme Israël et le chemin est parfois long et dur. Nous devons endurer encore épreuves, souffrances, maladies sur le chemin de notre foi. Mais Dieu nous a donné un sauveur plus qu'un super-héros. Jésus nous conduit par son esprit là où nous devons aller. Il nous protège de tout danger tout au long du chemin. Écoutons-le. Écoutons-le. L'ange de l'Éternel a fait beaucoup de choses pour Israël dans son expédition pour la conquête de Canaan. Mais sa mission ultime était justement la conquête de Canaan. Et cette histoire nous apprend quelque chose important concernant le plan de salut que Dieu a pour nous. Il y a des choses que Dieu a enseignées à son peuple du temps de Moïse qui sont encore valables pour nous aujourd'hui, qui ont encore des implications dans notre vie, dans la vie de son Église aujourd'hui. Et encore un tiens dit ce que nous avons lu tout à l'heure nous dit qu'au verset 11 tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. Que retenir donc de ce texte pour notre instruction aujourd'hui ? Je vous propose trois choses. Premièrement, la victoire appartient à Dieu seul. Le verset 22 nous dit que si vous lui obéissez, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens et je les exterminerai. Plus loin, au verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Quand l'ange de l'Éternel marchait devant Israël, les peuples ennemis étaient terrorisés. Et c'est exactement ce qui arrivera quand Josué a envoyé ses espions pour explorer Jéricho. Souvenez-vous de ce que Rahab leur a dit. Vous trouverez cela dans Josué 2 à partir de verset 9. Rahab disait aux espions « La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois amoriens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit s'est abattu devant vous car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Dieu a-t-il perdu de sa puissance ? Dieu exerce-t-il toujours cet effet sur ses ennemis aujourd'hui ? Notre combat aujourd'hui n'est pas physique mais spirituel nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12 n'aurons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés, contre les dominations notre combat aussi spirituel soit-il peut parfois être effrayant. Malheureusement beaucoup de chrétiens ont peur parfois de Satan et de ce qu'il pourrait leur faire. Mais je crois que nous ne sommes pas du côté de ceux qui tremblent. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent et ils doivent trembler parce que en un claquement de doigts Dieu pourrait les anéantir tout de suite s'il le désirait et Dieu a promis de les jeter dans le feu de l'enfer qui est réservé pour Satan et ses démons quand il reviendra. Nous ne sommes pas en tant que chrétiens du côté de ceux qui doivent trembler de ceux qui doivent avoir peur. Nous avons Jésus-Christ qui a vaincu de notre côté. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui doivent avoir peur parce que personne ne peut toucher à un seul cheveu de notre tête sans que le Seigneur ne l'y autorise. Vous vous souvenez de l'épisode de Job avant que Satan puisse le toucher il a demandé la permission de Dieu et si le Seigneur ne lui avait pas donné ce pouvoir là de toucher à la vie de Job il n'aurait pas pu. Nous avons donc à faire confiance à ce Dieu là qui est puissant dans l'enchanté qui est incomparable qui est admirable ce Dieu est pour nous il est avec nous et nous avons nous avons la victoire de Jésus-Christ pour nous. Deuxième chose que je voudrais partager avec vous c'est que lorsque nous lisons cette histoire ici on se on se rappelle aussi que notre victoire on peut comprendre que notre victoire n'est pas toujours instantanée Dieu ne nous donne pas toujours une victoire instantanée instantanée tout de suite même si la victoire que Jésus a acquise à la croix est acquise une fois pour toutes dans notre marche chrétienne sur notre chemin de foi notre marche notre victoire est progressive de dire aux israélites que je ne chasserai pas les habitants de Canaan en une seule année mais c'est petit à petit que je les dépossèderai pour toi jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays certainement que les israélites voulaient avoir une victoire totale sur leurs ennemis tout de suite une fois pour toutes sans combattre et Dieu était capable de la leur donner on a quelques exemples dans la Bible où Israël arrivait et trouvait des cadavres étalés sans combattre les soldats de l'armée ennemie se sont retournés c'était la panique ils se sont retournés contre eux-mêmes ils se sont tués sans qu'Israël ne combatte Dieu était capable de donner le pays de Canaan à Israël de façon instantanée sans qu'ils aient à combattre mais ce n'était pas là pourtant le plan de Dieu pourquoi ? parce qu'il n'était pas prêt à prendre totalement possession du pays ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour occuper le pays et si Dieu les chassait en une fois les habitants de Canaan les bêtes sauvages profiteraient pour se multiplier aux dépens du peuple car le pays que Dieu voulait leur donner était immense verset 31 je fixerai tes frontières ton pays ira de la mer des roseaux à la mer méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate et quand on lit l'histoire d'Israël la promesse de Dieu s'accomplit à l'époque du roi Salmon 1 roi 5 verset 1 vous trouverez cela dans ce passage et cela arriva des siècles des siècles après que Dieu ait fait cette promesse Dieu leur accorda effectivement la victoire sur leurs ennemis mais comme promis petit à petit peu à peu on apprend ici un principe fondamental dans notre marche chrétienne ce n'est pas toujours comme je disais tout à l'heure le plan de Dieu de nous donner une victoire instantanée et totale qu'est-ce que les bêtes sauvages face à Dieu Dieu n'aurait pas pu simplement empêcher ces bêtes de se proliférer et d'envahir le pays mais je crois que Dieu voulait aussi apprendre à Israël quelque chose d'autre et à nous aussi aujourd'hui qui disons sa parole bien souvent notre croissance spirituelle se fait petit à petit comme Israël nous aurions souhaité certainement être sanctifiés tout de suite en un claquement de doigts lorsqu'on donne notre vie au Seigneur comme Israël nous aurions préféré avoir une victoire totale sur notre péché sans lutter nous aurions préféré peut-être avoir une victoire totale sur notre addiction sans lutter avec nos difficultés mais pour des raisons que Dieu seul connaît il ne permet pas que ce soit toujours le cas il veut que nous apprenions à dépendre de lui pleinement et que nous apprenions à choisir intentionnellement Dieu plutôt que nos passions à choisir intentionnellement Dieu plutôt que nos plutôt que notre propre volonté plutôt que nos désirs Dieu ne veut pas faire de nous des robots Dieu ne veut pas nous sauver malgré nous il veut que nous acceptions que nous choisissions intentionnellement de le suivre plutôt que de faire ce que nous voulons et nous devons passer par ces moments là parce que sans eux nous ne comprendrions pas ce que c'est que de dépendre pleinement de Dieu dans notre marche dans notre sanctification Dieu aurait pu sauver son église son peuple après la résurrection de Jésus tout de suite mais il a choisi de nous associer à son oeuvre salvatrice et à nous utiliser pour porter sa parole dans le monde entier et petit à petit peu à peu Dieu travaille au salut de l'humanité jusqu'à ce que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier et qu'il vienne nous chercher et nous sauver définitivement de savoir que Dieu travaille petit à petit dans notre vie peut nous enlever et devrait nous enlever certaines frustrations lorsque nous luttons par exemple avec un péché que nous avons du mal à nous débarrasser à nous défaire pour lequel nous avons du mal à nous défaire Dieu travaille malgré tout en nous pour nous apprendre à dépendre de lui parfois nous pouvons être tentés d'abandonner et peut-être même nous doutons de la puissance de l'esprit pour nous changer mais Dieu travaille petit à petit pour nous façonner pour nous modeler à son image pour nous changer parfois nous désespérons de voir nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur nos enfants peut-être nos amis accepter le Seigneur dans leur vie ou atteindre une certaine maturité spirituelle on a l'impression parfois qu'ils s'enfoncent de plus en plus pourtant cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas dans leur cœur et petit à petit on le croit par sa grâce il les ramènera dans sa bergerie n'oublions pas ce que nous avons vu en premier la victoire appartient à Dieu seul et notre victoire dépend de Dieu seul troisième chose que je souhaiterais partager avec vous pas de compromis il n'y a pas de place pour le compromis avec le péché dans notre vie chrétienne c'est vrai Dieu travaille petit à petit pour notre sanctification et comme pour Israël le fait que Dieu chasse petit à petit les habitants du pays de Canaan n'excusait pas le fait pour Israël d'accepter le compromis avec les habitants du pays de Canaan pareil pour nous le fait que Dieu travaille petit à petit à notre sanctification n'excuse pas le fait pour nous que nous acceptions le compromis dans notre vie pendant que nous attendons la pleine victoire dans notre marche chrétienne nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour nous éloigner du péché et c'est ce que Dieu est en train de dire ici à son peuple je vous donne le pays je vous envoie mon ange qui va vous conduire c'est sûr jusqu'à la terre promise c'est à vous je livrerai les habitants de ce pays entre vos mains et vous les chasserez mais faites gaffe vous ne ferez pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu vous ne servirez pas leur Dieu mais vous briserez leur statut vous n'imiterez pas leur comportement ils n'habiteront pas dans votre pays sinon ils feront péché contre moi ils vous feront péché contre moi tu servirais leur Dieu et ce serait pour toi un piège Dieu savait que pour le peuple d'Israël le peuple il serait plus facile pour Israël d'être influencé en mal que d'influencer en bien les habitants du pays et ce principe est confirmé dans le Nouveau Testament 1 Corinthiens 15 33 nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs il fallait donc ne pas faire alliance avec ces habitants là mais les chasser et c'est pour cela que Dieu fixa le principe de zéro tolérance envers les habitants de Canaan et leur Dieu Dieu savait que c'était pour son peuple ce serait un piège que de s'allier avec les habitants de ce pays et quand on connaît l'histoire du peuple d'Israël c'est malheureusement ce qui arriva ils n'ont jamais chassé complètement les Cananéens et se sont laissés au fil des années piégés par l'adoration d'autres divinités par l'idolâtrie et Israël est passé à côté des bénédictions que Dieu voulait leur accorder parce qu'ils ont accepté le compromis pour nous aussi nous sommes nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle et nous avons un héritage dans les cieux nous dit la Bible qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir nous avons la victoire sur le péché Jésus nous l'a acquis définitivement une fois pour toutes à la croix et même si cette victoire n'est pas instantanée dans notre vie Dieu nous la donnera un jour définitivement lorsqu'il viendra nous chercher mais si nous acceptons le compromis avec le péché notre victoire pourrait nous échapper parfois nous pouvons être tentés de croire que parce que Christ a vaincu une fois pour toutes et nous a acquis un salut définitif à la croix cela ne nous fera aucun mal d'être exposé au péché au moins peut-être en petite dose on peut penser que c'est ok de regarder n'importe quoi par exemple comme la pornographie en pensant que on maîtrise la situation et que cela n'aura aucune influence dans notre vie en tant que chrétien on peut penser que parce qu'on n'a aucun problème avec l'alcool on peut se permettre d'avoir des cuites de temps en temps on peut penser que cacher la vérité n'équivaut pas peut-être au mensonge on peut penser qu'on est assez fort pour fréquenter tous les milieux qu'on veut de fréquenter toutes les personnes qu'on veut sans qu'il n'ait une influence dans notre vie en d'autres termes entre autres pardon ici ce sont des compromis dans lesquels nous chrétiens et j'en suis le premier pouvons parfois être piégés dans notre vie dans notre marche de tous les jours et malheureusement ces compromis peuvent nous conduire à des péchés de plus en plus grands et en ce qui concerne le péché et ses compromis Dieu veut que nous appliquions comme Israël le principe de zéro zéro tolérance zéro compromis nous devons parfois nous débarrasser de certaines choses nous devons parfois nous séparer complètement de certaines fréquentations pour éviter toute tentation dans notre vie et dans notre marche avec Jésus la Bible ne nous demande pas de vivre reclus du monde mais nous ne devons pas nous mettre volontairement dans des situations génératrices de tentation en tant que chrétien je crois qu'il y a des endroits que nous devons éviter en tant que chrétien je crois qu'il y a des personnes que nous devons éviter de fréquenter des pensées que nous ne devons pas cultiver dans notre coeur des conversations que nous ne devons même pas entamer des désirs auxquels nous ne devons pas nous livrer un seul instant si nous nous réclamons de Jésus Christ nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut devenir un piège pour nous des questions pour terminer que dois-je de quoi dois-je me débarrasser quelles tentations dois-je éviter qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'obéir à Dieu qu'est-ce qui constitue un piège dans ma vie chrétienne est-ce mon travail est-ce une relation est-ce l'amour de l'argent est-ce que ce sont mes désirs si nous ne nous nous débarrassons pas de ces choses nous risquons d'être pris au piège comme le peuple d'Israël et si Dieu nous avertit c'est que le risque est réel si Dieu nous avertit le risque est réel pour terminer comme Israël nous sommes en route vers la terre promise le royaume du Père là où Jésus Christ lui-même est allé nous préparer une place pendant que nous attendons son retour nous marchons sous son regard il nous protège il est avec nous tel un ange gardien pour nous conduire sur le chemin il est le chemin la vérité et la vie Christ a vaincu pour nous à la croix il a vaincu la mort il a vaincu le péché et même si nous expérimentons cette victoire petit à petit refusons tout compromis pour éviter que le malin ne nous vole notre victoire une victoire que Christ nous a acquise à la croix pour prix de son sang nous ne sommes plus sous le régime de l'ancienne alliance où nous devions faire tout notre possible pour être agréable à Dieu en respectant ses lois mais sous le régime de la nouvelle car comme nous l'avons vu avec Sylvain il y a deux dimanches nous étions incapables et nous le sommes encore incapables de satisfaire pleinement au standard de Dieu mais Jésus Christ Dieu le Fils notre ange gardien lui a accompli la loi pour nous sans péché créant une nouvelle alliance scellée par son sang et la coupe que nous allons prendre tout à l'heure disait Jésus cette coupe là est la nouvelle alliance en son sang et il s'est offert lui-même pour que Dieu lorsqu'il nous regarde il nous voit à travers le sang de son Fils Jésus Christ de celui qu'il a envoyé et dise ah voilà quelqu'un qui a écouté celui que j'ai envoyé mon Fils viens bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître Amen Amen